Une dernière question. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la politique qui est conduite dans le domaine de la rénovation énergétique plus particulièrement ? Est-ce qu'il nous intéresse ? Il y a des petites choses qui sont faites. Il y a la prime rénov', je veux dire, c'est pas la hauteur. Pourquoi détruire ? Pourquoi casser ce qui marche ? Vous voyez, on pourrait le dire dans plein de domaines. Pourquoi abîmer ce qui marche ? Ça n'appartient pas aux ministres en exercice, ça appartient à la nation. Des choses sont faites et il devrait y avoir impossibilité. C'est une réflexion peut-être pour le Sénat qui va avoir un droit de veto en disant non, là vous régressez. Vous voyez le principe de non-régression. En plus, c'est inscrit dans la loi, le principe de non-régression. Et je me souviens quand Nicolas Hélot disait, parce que je l'appelais, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous avez pu laisser supprimer tout ça ? Il dit, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est les arbitrages. Je lui ai dit, non, les arbitrages, non, le principe de non-régression. Vous allez à une réunion et il dit, c'est tout, le principe de non-régression. Non, on ne régresse pas. C'est ça qui permet de tenir, c'est les principes. Un moment, il aurait dit, non, le principe de non-régression, on ne recule pas. Mais ça devrait être un peu dans tous les domaines, vous voyez, même pour le législateur. Parce que ces dispositifs, ils ont été votés à l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat. Donc à un moment, quand ça revient et que ça recule, il devrait y avoir quelque chose, ou en commission, je ne sais pas, où on dit, ben non, expliquez-nous pourquoi il y a une régression. Non, non-régression. Vous posez la question de la durabilité, alors, d'une mesure ou d'une loi. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas, avant un certain nombre d'années, pour... Je ne comprends pas bien comment on pourrait arriver à ça. Dans un pays où l'alternance démocratique fait partie de la règle du jeu, en quelque sorte, du jeu politique, j'entends. Oui, c'est une bonne question. Mais je pense qu'il y a une exception dans le domaine environnemental. Puisqu'on est sur du développement durable, vous voulez que les lois qui sont affectées au développement durable bénéficient d'une durabilité dans le temps à laquelle on ne puisse pas écourter. Oui, parce que c'est inscrit déjà dans la loi. La non-régression est inscrite dans la loi. Vous voyez, empêcher, réduire, compenser, non-régression, c'est dans les fondements même de la transition énergétique. Et à partir du moment où on a l'accord de Paris sur le climat, il s'impose à tous l'accord de Paris sur le climat. Donc quand vous avez des politiques qui vont dans le sens de l'accord de Paris sur le climat, il ne devrait pas être possible de reculer. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada